Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit tut-arme. Aujourd'hui on va s'occuper d'une arme que personne ne connaît manifestement. Le pistolet stock. Le pistolet stock, il n'y a littéralement rien sur lui. Il y a quelques photos, il y a un tout petit peu d'histoire et c'est tout. Il n'y a pas de dessin technique, il n'y a pas d'éclaté, il n'y a même pas de photos démontées, rien, pas un tuto zéro. Donc je me suis dit, ça a beau ne pas être trop connu, si j'en fais un, ça servira forcément à quelqu'un. Alors comme je ne ferai pas d'épisode sur son compte, je vais quand même vous faire un tout petit peu d'histoire. A partir de 1918, la firme de Franz Stock, qui s'appelait la Franz Stock Maschinen und Verbau Fabrik, à Berlin, se penche sur la conception d'un petit pistolet semi-automatique qui soit simple et relativement rigide. C'est Walter Decker qui s'occupe de ce projet et les premiers pistolets stock seront produits à peu près au début de l'année 1923. Ils sont basés en grande partie sur le système Browning, il utilise un canon fixe entouré par une glissière qui est très enveloppante, comme vous pouvez le voir, de là à de là, en fait c'est un manchon, ça n'est absolument pas le canon. Le seul bout de canon que vous voyez, c'est le tout petit bout qui dépasse ici. Les pistolets stock sortiront en trois calibres, le 22LR, le 635 et le 765 Browning. Ils sont fiables et d'assez bonne facture. Là, celui-ci n'est pas en très bon état, donc il ne faut pas forcément tenir compte de celui-là pour se rendre compte de ce qu'est le système. Mais malgré ça, ils ne connaîtront pas un succès commercial très fabuleux, dans le sens où la concurrence était monstrueuse à l'époque. Il y avait énormément de ces petits pistolets qui sortaient. Ceci dit, en 1924, c'est la police de Weimar qui fera l'acquisition de quelques centaines de ces armes en calibre 7,65. La fabrication de ces pistolets stock qui avaient commencé en 1923, comme je vous l'ai dit, s'arrêtera à peu près vers 1925. En 1930, la fabrique de stock arrêtera carrément de faire des armes de points civiles pour s'orienter vers le secteur militaire et celui des machines outils. Il y a quelques centaines d'exemplaires de ce modèle qui seront mis en dotation au sein des services auxiliaires de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1941, la pénurie totale d'armes de points permettra à un grand nombre de modèles de pistolets en 7,65 de connaître le service officiel. Et les stocks qui étaient en dotation dans la police finiront dans l'armée. Pour ce qui est du démontage, il n'est pas extrêmement compliqué, mais il est super contre-intuitif. Je vous explique. Vous allez avoir besoin d'un tournevis. Vous vérifiez d'une part que votre arme est vide. C'est le cas. Voilà. Vous lui retirez son chargeur. Et ensuite, derrière, vous voyez ici, il y a une grosse vis. Il va falloir se débrouiller pour la dévisser. Et faites attention, puisque derrière, il y a un ressort qui est en tension. Et je vais me débrouiller pour qu'il ne saute pas à travers l'atelier. Voilà. Et il est assez ferme. Donc, là, vous avez votre vis que vous venez de dévisser. Vous avez votre ressort de percuteur. Et voilà, votre ensemble percuteur plus tige guide qui vient derrière. Vous remarquez, c'est exactement la même chose que sur le Mother 1910. Et ensuite, on est là. Et là, eh bien, on est coincé. Si on n'a pas découvert comment faire, eh bien, il n'y a pas moyen de sortir cette culasse par l'arrière, par l'avant, par où que ce soit. En réalité, comme vous pouvez le voir, il y a ici une longue pièce qui est rapportée dans la culasse. Vous voyez, ici, il y a une petite délimitation. Et ici, également. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on sort ça ? Vous avez ici le cran de sûreté qui vient se loger dans un petit cran de la culasse. Vous allez le faire. Et là, vous allez prendre l'extracteur, le soulever. Et ça va permettre à cette pièce, vous voyez, d'avancer. C'est super contre-intuitif parce que, généralement, l'extracteur, ce n'est vraiment pas la pièce qui permet de démonter quoi que ce soit. Mais en l'occurrence, quand on arrive, alors, il faut retirer encore un petit peu la culasse. Ce n'est pas très aisé à faire. Ce n'est vraiment pas aisé à faire, même. Surtout que là, j'ai un pouce qui est blessé. Je peux difficilement me débrouiller sans. Alors, je prends un petit peu appui. Excusez-moi. Je n'ai pas trop le choix. Voilà. Donc, j'ai juste pris appui sur le manchon du canon. Il faut vraiment la pousser très en arrière pour que cette pièce puisse sortir complètement. Ici, vous avez cette espèce de pièce qui porte le canal de percuteur et l'emplacement de la fameuse vis qui est ici. Et qui porte, vous voyez, l'extracteur qui, en fait, a un crochet de l'autre côté. C'est un petit peu vicieux parce que, sans le dessin, sans l'écorcher, il y a difficilement de moyens de trouver comment on est censé faire, en vrai. Voilà. Mais une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous pouvez retirer votre culasse par l'avant et le ressort qui est captif. Voilà. A partir de là, globalement, vous pouvez enlever les plaquettes s'il y a en dessous juste la bride que vous pouvez nettoyer vite fait. Il n'y a pas fondamentalement besoin d'aller plus loin. Pour le remontage, c'est facile. On remet le ressort en place. On glisse la culasse à sa place. On la retire vers l'arrière et on remet le fameux cran. On repose la pièce à sa place et on vient juste la pousser jusqu'à ce qu'elle fasse clic. Vous pouvez laisser votre culasse en arrière puisque ça va vous aider à remettre le percuteur, son ressort, et à revisser le tout. Comme ceci. Alors théoriquement, vous êtes censé le faire alors que l'arme est bien calée. Là, je l'ai fait un peu à la zob. Mais peu importe. Vous remettez votre arme en position, vous remettez son chargeur, vous faites un clic juste histoire de vérifier que tout est bien remonté, et vous avez fini. Voilà, c'était le pistolet stock. Je suppose que quelqu'un me remerciera un jour parce qu'il n'y a vraiment rien sur internet, sur son compte. Je vous dis à très bientôt. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao ! Sous-titrage ST' 501